Dans cette séquence vidéo, nous allons voir comment le réseau peut vérifier la présence d'une clé secrète dans la carte SIM sans jamais transmettre cette clé sur la voie radio. Nous avons le secret partagé K qui est contenu uniquement dans la carte SIM et dans le HSS de l'opérateur de l'abonné. Suite à la demande d'attachement, le HSS génère un défi qu'il envoie au terminal mobile. Ce défi est tout simplement un nombre aléatoire RAND codé sur un grand nombre de bits. Ensuite, tous les deux, le HSS et la carte SIM, effectuent un calcul en utilisant la même fonction cryptographique appelée F sur la figure. La fonction F prend comme entrée le nombre aléatoire RAND et le secret K et donne une réponse. Le terminal mobile calcule la réponse RESE et l'envoie au HSS. Le HSS compare la réponse RESE à la réponse attendue, c'est-à-dire le XRESE, qu'il a calculé. Si RESE égale à XRESE, alors ceci est interprété comme une preuve que le terminal mobile possède le secret partagé et donc qu'il s'agit bien de l'abonné qu'il prétend d'être. Le terminal est donc autorisé à communiquer avec le réseau mobile. Si la différence entre RESE et XRESE, l'accès au réseau est refusé au mobile. La fonction cryptographique est choisie pour être simple à calculer. A partir du nombre aléatoire et la clé, on calcule facilement le résultat. En 4G, le nombre aléatoire RAND et la clé K sont sur 128 bits. Le résultat de la fonction est un nombre compris entre 32 et 128 bits. La connaissance du nombre aléatoire et du résultat ne permet pas de déterminer la valeur à la clé. On parle d'un algorithme à sens unique. Si quelqu'un écoute les valeurs RAND et RESE, il ne peut déduire la valeur de la clé. Quand on abonne ces deux places à l'étranger, c'est toujours le HSS de cet abonné qui engendre le nombre aléatoire et détermine le XRESE. Les deux extrémités de la chaîne, c'est-à-dire le HSS et la carte SIM, sont complètement maîtrisées par l'opérateur. Chaque opérateur peut définir sa propre fonction cryptographique F de façon complètement autonome à partir du moment où l'aide taille du défi et du résultat sont conformes aux spécifications. Notons qu'un équipement tiers de confiance peut jouer le rôle d'authentificateur. Il suffit de lui fournir le nombre aléatoire RAND et le résultat attendu XRESE. À charge pour lui de vérifier la correspondance. En effet, le terminal n'interagit jamais directement avec le HSS. C'est le MME qui joue le rôle d'authentificateur. Le terminal initie la procédure en envoyant l'IMSI au MME via l'inode B. Le MME retrouve le HSS de l'abonné et lui envoie une demande d'éléments d'authentification. Le HSS génère le nombre aléatoire RAND à passer au terminal et la réponse attendue XRESE. Le HSS envoie ces éléments au MME. Le MME envoie le nombre aléatoire RAND au terminal via l'inode B et attend sa réponse. Si la réponse du terminal correspond à la réponse attendue XRESE, le MME autorise le terminal d'entrer au réseau. Le couple RAND XRESE constitue la base de ce qu'on appelle un vecteur d'authentification. Le vecteur contient quelques autres éléments qu'on verra par la suite. Bien sûr, une fois qu'un vecteur est utilisé, il ne faut pas l'utiliser une deuxième fois. Nous avons vu comment le réseau authentifie le terminal. Rien n'empêche à un attaquant de concevoir une fausse station de base et de se faire passer pour un vrai réseau. Avec la procédure que nous avons vue, le terminal n'a aucune preuve que le défi qu'il a reçu et que les réponses qu'il a envoyées n'ont pas été traitées par un réseau pirate, par exemple. C'est pour cela que, dans le réseau 4G, on a une authentification mutuelle. C'est-à-dire que le réseau authentifie le terminal et le terminal authentifie le réseau. Ceci est réalisé de la manière suivante. On utilise toujours un nombre aléatoire, un algorithme cryptographique et le calcul d'un résultat qu'on appelle, dans ce cas, un jeton d'authentification, ou ETHEN, pour Authentication Token. L'algorithme d'authentification du réseau G est différent de l'algorithme d'authentification du terminal F. Le résultat ARES est donc différent du jeton. Le HSS transmet le jeton en plus du nombre aléatoire. Le MME envoie, dans le même message, le nombre aléatoire RAND et le jeton d'authentification au terminal. Le terminal effectue le calcul de son côté et vérifie qu'il trouve la même valeur que le jeton reçu. Si c'est le cas, le réseau est authentifié par le terminal et les échanges continuent qu'on vu précédemment. Si on appliquait exactement cette procédure, il y aurait une faille. Un attaquant peut simplement écouter le réseau et noter le RAND et le jeton ETHEN correspondant. Il usure ensuite le rôle du réseau et envoie le couple RAND-ETHEN qui l'a noté. Il faut donc que deux authentifications successives conduisent à un résultat différent. On introduit donc, dans l'algorithme, un nouveau paramètre d'entrée appelé SQN pour Sequence Number. Le principe de base est d'ancrémenter la valeur de SQN à chaque nouvelle authentification. Une partie du jeton d'authentification ETHEN contient des informations sur le nombre SQN. Ainsi, en regardant le jeton d'authentification, le terminal vérifie également que le SQN n'est pas la même valeur que précédemment. Si c'est le cas, il n'accède pas au réseau. Après ces échanges, le terminal et le réseau sont mutuellement authentifiés. Le terminal peut utiliser le réseau. L'utilisation des vecteurs d'authentification est importante parce que cela permet d'avoir une grande flexibilité dans le mécanisme d'authentification et dans le réseau. Ainsi, le HSS ne communique jamais avec le terminal mobile. Il reçoit simplement des demandes d'authentification et répond par des vecteurs d'authentification. Tous les échanges protocolaires entre le MME et le terminal mobile restent cachés pour le HSS et ne le concernent pas. Un autre point important qu'on peut citer ici, c'est les situations d'itinérance dans lesquelles un MME étranger peut interroger le HSS et sans avoir accès au secret cas, sera en mesure d'authentifier le terminal mobile. Le HSS Le HSS Le HSS Le HSS Le HSS Le HSS Le HSS